Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vidéo qui va porter sur le thème de la rupture amoureuse. Qui n'est pas un sujet très joyeux, je vous l'accorde, mais je me devais d'apporter, je dirais, ma petite pierre spirituelle à l'édifice du thème de la rupture que l'on peut retrouver en vidéo. Sur Youtube notamment. Alors, quand j'ai fait mes recherches pour voir ce qui avait été dit ou pas dit, histoire de ne pas rabâcher ou copier les autres sans faire exprès, eh bien je suis tombée sur pas mal de vidéos relativement écœurantes, si je puis dire, à savoir comment rompre, quelle est la meilleure solution, comment le faire bien, et puis derrière, comment se relever d'une rupture, etc. Donc, chacun y va de son conseil, de sa propre expérience. Alors voilà, il y a des vidéos qui étaient pas mal, et puis d'autres franchement, oui, vraiment écœurantes. Parce que je dirais que la rupture n'a pas de mode d'emploi. Et c'est ce que justement je voulais dire dans cette vidéo, en exposant mon point de vue sur la rupture, il n'y a pas de mode d'emploi pour rompre, et il n'y a pas de mode d'emploi pour sortir de l'état de déprime. Donc, cette vidéo, je vais la faire en trois petites parties. Vous aurez la première où je vais exposer certaines choses par rapport à la rupture, l'envie de rompre, et puis comment le faire entre guillemets, bien que ce ne soit pas un conseil, mais vous verrez. La deuxième partie sera un petit peu une mise en scène par rapport à l'enfermement, et puis la troisième partie, je dirais, une relance d'espoir post-rupture. Donc c'est parti, on y va pour la première. Alors, vous devez sûrement connaître Le Petit Prince. Si vous connaissez Le Petit Prince de Saint-Exupéry, si vous avez lu le livre, vous vous souviendrez peut-être, pardon, de la rencontre avec le renard. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre et qui ne savent pas de quoi je parle par rapport à ce petit prince et à ce renard, et bien je vais vous le dire comme ça brièvement. Et bien voilà, Le Petit Prince fait la rencontre d'un renard. Et puis bon, il demande à ce que le renard lui cause tout ça, puis le renard a dit, non, non, moi je ne suis pas apprivoisé, donc voilà, je ne peux pas te faire la conversation en gros. Et puis bon, Le Petit Prince insiste en demandant mais qu'est-ce que ça veut dire apprivoiser, 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 et puis bon, le renard se décide à lui dire, bon ben voilà, en résumé, disons-le, c'est créer des liens. Alors Le Petit Prince se pose des questions, il aimerait bien en savoir plus, et puis finalement le renard n'est pas contre le fait de vouloir lui dire, parce que quelque part il a envie d'être apprivoisé sur ce renard et puis d'avoir un ami. Alors il lui explique, il lui explique que quand on crée des liens, et bien on attend impatiemment la personne, on attend impatiemment qu'elle arrive, et puis des choses vont nous rappeler cette personne. Donc le renard fait le lien avec Le Petit Prince qui est blond, fait le lien avec sa chevelure et le champ des blés, en disant que, bon jusque-là, les champs de blé ça ne lui apportaient rien, parce que bon, il ne se nourrit pas de ça, et puis, bon ben, poétiquement je dirais que ça ne lui rappelait rien du tout. Mais là, maintenant, qu'il connaît Le Petit Prince, et bien les champs de blé vont lui rappeler la blondeur du Petit Prince, ça va lui rappeler son ami, et puis, comme il le dit si bien, je reconnaîtrai ton pas parmi le pas des chasseurs, donc pour toi je sortirai. Et puis, donc, il lui explique qu'il y a tout un rite, entre guillemets, pour, quand on attend la personne, donc, bon, lui il traduit ça en s'habiller le cœur. Nous, on s'habille le cœur, mais aussi on s'habille physiquement, on se fait beau, on se fait belle pour l'être qu'on attend, et puis parce que voilà, progressivement, cet être nous apprivoise. Puis comme il dit, d'abord tu vas t'asseoir un peu loin de moi, et puis un peu plus proche, et puis un peu plus proche, et puis finalement on sera très proche, et j'adorerai ta présence, et tu adoreras la mienne. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie de deux êtres qui se plaisent, et qui veulent finalement s'apprivoiser l'un et l'autre, parce qu'ils sont d'accord pour s'apprivoiser. On n'apprivoise pas quelqu'un contre son gré. Si quelqu'un nous plaît, et puis qu'on fait une démarche, et puis qu'on voit que, bon, la personne refuse systématiquement notre approche, c'est qu'elle n'a pas du tout envie d'être apprivoisée, et donc d'être séduite par nous. Bon, bah tant pis, on va passer notre chemin, puis c'est tout, c'est comme ça. Mais là, voilà, un couple né, et on est dans cet état d'esprit-là, le petit prince, le renard, qui s'apprivoise mutuellement. Et ils passent un petit temps ensemble, et puis on comprend que, voilà, qu'une amitié se crée, et que des liens, effectivement, sont créés, et qu'il y a une attache forte, quelque chose qui vraiment les unit en profondeur, de cœur à cœur. Mais voilà, seulement, le moment est venu de se dire au revoir, et le renard dit, ah, mais je vais en pleurer. Et puis le petit prince dit, mais pourquoi ? Moi, je ne te voulais pas de mal, c'est de ta faute, t'as voulu que je t'apprivoise. Bon, bah le petit prince, il est triste, hein, de faire de la peine au renard. Mais le renard dit, oui, je sais, bien sûr, je sais que c'est de ma faute, mais bon, on comprend que c'était plus fort que lui, il avait vraiment envie de se laisser apprivoiser par le petit prince. Et le petit prince lui dit, mais tu n'y gagnes rien au final. Et le renard dit, si, j'y gagne, avec les champs de blé. Parce que finalement, le petit prince va partir, continuer sa route, mais le renard, lui, qui était vraiment dans une totale solitude, pour qui les champs de blé ne lui ont rappelé absolument rien, et bien là, maintenant, à chaque fois qu'il verra le champ des blés, il pensera à son ami et à ses liens qu'il a créés avec. Mais il ne lui en veut pas de partir. Il sait que le petit prince ne faisait que passer et devait aller vers d'autres aventures. Et le renard savait que lui-même devait continuer ses propres aventures. Donc, on en vient justement à la rupture où on parle toujours de rupture par rapport à une guerre. Mais il n'y a pas de guerre dans une rupture. Une rupture, c'est la séparation de deux êtres. Effectivement, c'est souvent à l'initiative de l'un, rarement à l'initiative des deux. Quand on peut rompre d'un commun accord, je dirais que c'est parfait. On a compris l'un et l'autre qu'on n'était pas fait pour vivre constamment ensemble et qu'on avait des chemins différents à suivre et d'autres personnes à rencontrer. Mais quand c'est fait que d'un côté et que l'autre personne tombe des nues parce que souvent, elle croyait que tout allait bien, là, c'est vraiment le pire. Parce que parfois, l'autre personne est, comme on dit, parfaite, idéale. Sauf que le conjoint ou la conjointe décide de partir. que c'est fini, ça suffit, on arrête là. Parce qu'une autre personne est rentrée dans sa vie qui la fait respirer beaucoup mieux que ce qu'elle respirait avant avec la personne qu'elle aimait. Même si cette personne était l'archétype de la femme ou de l'homme parfait, parfaite. Donc, il ne faut pas se dire que c'est la guerre. Il ne faut pas en vouloir à l'autre parce que l'autre a choisi finalement un autre chemin. Pourquoi ? Parce qu'on oublie qu'on ne peut rien posséder. On oublie que quand on est arrivé au monde, on est arrivé tout seul. et que ce n'est pas en étant dans le monde qu'on va finalement se greffer à quelqu'un et continuer jusqu'au bout comme ça. Parce que même en arrivant à la mort, de toute façon, on part seul. Cette aventure, on l'a fait seul. Et derrière, il y a encore une autre aventure derrière la mort. Donc, une rupture est excessivement douloureuse. C'est innommable, inexplicable, indescriptible. On ne va pas mettre des mots dessus. Ceux qui ont vécu la rupture savent exactement de quoi je parle. Mais, moi, je ne suis pas là pour dire voilà ce qu'il faut faire maintenant, etc. Mais là pour vous dire attention quand vous allez rompre ou attention si vous avez rompu récemment. Parce que ce que je viens de vous raconter par rapport au petit prince et au renard, c'est justement de l'apprivoisement. La plupart du temps, une personne rompt et s'en va. Et c'est le silence total. Mais c'est quelque chose d'absolument injuste et de cruel. Parce que lorsque l'on a apprivoisé une personne et que l'on a créé des liens et bien comme le dit Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, tu es responsable de ce que tu as apprivoisé. Tu es à jamais responsable de ce que tu as apprivoisé. Tu as créé des liens avec une personne. La moindre des choses, c'est tout de même sans forcément toujours regarder en arrière puisque voilà, il faut continuer son chemin. Mais au moins, ne pas ne pas jouer d'indifférence ou n'offrir que du silence. Parce que ça s'apparente à de l'ingratitude. Donc il n'y a pas de façon de rompre en grande classe pour vraiment je dirais s'en sortir correctement, etc. On sait pertinemment qu'on va faire souffrir une personne. On le sait. Mais ça fait partie de notre chemin. Toutefois, on n'a pas le droit de laisser s'enfoncer la personne dans sa souffrance. Donc il faut un minimum de sagesse lorsque l'on prend la décision de rompre. On va dire oui alors bon pas de sms, pas de mail, vaut mieux se voir, terrain neutre, etc. Mais tout ça, ça ne veut rien dire. La souffrance c'est exactement la même. Que l'on soit chez l'un, chez l'autre, chez nous, au restaurant, sur la lune, où que vous soyez, ce sera exactement la même souffrance. Et ce sera exactement la même responsabilité portée derrière. Donc la moindre des choses lorsqu'on veut rompre avec une personne, c'est de lui dire sincèrement pourquoi. Si on en vient à mettre du silence derrière la rupture, l'autre devra comprendre que c'est soit un, parce que l'on souffre et qu'on n'a pas envie d'en rajouter, ou deux, parce que l'on souffre et qu'on n'a pas envie de l'exprimer. Mais ça, l'autre personne ne le sait pas. Donc la moindre des choses, c'est d'envoyer un mot pour dire ok, j'ai compris ta souffrance, moi aussi je souffre, ou j'ai compris ton indifférence, moi aussi je souffre, mais voilà. On peut tout simplement avec quelques petits mots se, rester responsable des liens qu'on a créés, pas de la personne. Parce qu'il y a des personnes qui vont aller au chantage, qui vont aller dans la déprime, qui n'ont pas de force, qui savent tout simplement que leur bonheur c'est vous, point barre. Mais ces personnes-là, lorsque, je vais en parler dans la troisième partie, ces personnes-là ont besoin de spiritualité pour s'élever au-dessus du fait que l'autre n'est pas le point d'ancrage de leur vie. L'autre est une personne qui passe. vous êtes une personne qui passe dans la vie de quelqu'un. Maintenant, il faut que l'un et l'autre sachent le comprendre malgré la douleur. Alors, il y a cette douleur justement, mais qui est aussi physique. C'est une douleur physique parce que ça a été prouvé scientifiquement. L'amour, quand on partage des bonheurs avec quelqu'un, il y a de la dopamine qui est sécrétée par notre corps. et cette dopamine, c'est une hormone de bien-être. On est bien, c'est super, c'est génial. Rien qu'un cinéma, toi et moi, c'est super. Bref. Et puis, lorsque la rupture arrive, on n'a plus tous ces bien-être, ces caresses, ces baisers, ces sorties, ces promesses. On n'a plus tout ça, tout ce qui nous rendait heureux, tout ce qui nous permettait de nous projeter, de nous conforter dans notre petite zone de confort amoureuse, on n'a plus tout ça. Et d'un coup, cette dopamine n'est plus sécrétée et donc, on est tout simplement en manque ni plus ni moins comme un toxicomane en manque de sa dose. C'est exactement ça. Et, tout comme la drogue, puisque finalement, l'amour est une drogue, au bout d'un moment, on va se sevrer dans la douleur, dans le manque infini et indescriptible, mais on va se sevrer. Parce que le corps s'habitue et le corps se donne d'autres habitudes. Alors, si on veut continuer de créer cette dopamine, effectivement, le mieux, c'est de faire des choses qui nous intéressent à 100%, que des choses que l'on aime. Or, eh bien, on travaille, on a des enfants ou alors on a des amis qui sont dans le souci qui ont besoin qui ont besoin d'aide et malgré le fait que l'on souffre, eh bien, on va vouloir être là pour eux mais tout ça, voilà, ça fait partie du quotidien, de la réalité. On ne peut pas faire à 100% tout le temps que des choses que l'on adore pour se sortir de là. Donc, on va être obligé de passer le cap de la douleur, de l'encaisser et surtout de l'apprendre, d'apprendre la leçon pour pouvoir glisser vers quelque chose de plus haut ensuite. Donc, c'est vraiment physique, d'abord, c'est vraiment physique et puis, effectivement, au niveau psychologique, il y a ce manque qui creuse, le fait de ne plus avoir de projet avec quelqu'un, de ne plus pouvoir échanger avec quelqu'un, de ne plus être compris, de ne plus échanger de rire, de... Bon, voilà, chacun son... Chacun sa façon. Et finalement, ça va se reporter encore sur le physique. On va être... Alors, ça va être soit constipation, diarrhée, on va arrêter de manger ou alors, au contraire, on va se goinfrer, on va faire un sport excessif ou alors, on ne va plus bouger du tout. Et puis, finalement, l'esprit et le corps sont complètement perturbés par cette rupture. Mais, bien que l'autre soit responsable des liens, uniquement des liens qu'il a créés avec nous, il n'est pas responsable de notre état. Parce que c'est à nous-mêmes, à nous seuls de savoir nous relever. Et effectivement, on a des amis qui sont là, parfois, mais parfois, on n'en a pas du tout, ça arrive. On a, dans ces cas-là, un peu de famille ou alors, on va essayer d'aller sur des groupes sur Internet histoire de chatter un peu, de se libérer. Eh bien, la seule solution quand on est dans une parfaite solitude, c'est effectivement de parler. Peu importe à qui, mais en tout cas, de se libérer. Si on a les moyens, même de pouvoir s'offrir un psy pour pouvoir parler et avoir peut-être quelques clés. Même si les psys ne font pas tout, il faut pouvoir parler. Maintenant, la dopamine, vous allez la sécréter dans diverses choses. Vous allez peut-être vous mettre à du loisir créatif. Vous allez peut-être aimer, je ne sais pas, le modélisme, le maquettage, la photo, la couture, le jardinage. Enfin, voilà, vous allez, au fur et à mesure, trouver quelque chose qui va vous permettre de sécréter votre hormone du bonheur, tout le bien-être, en fait, qui est là et qui permet à votre esprit de pouvoir être serein, de pouvoir évoluer dans une nouvelle quiétude. Parce que, effectivement, comme vous le verrez en troisième partie, la seule chose qui compte à votre bonheur, c'est vous-même. Il n'y a que vous qui puissiez créer votre bonheur. Personne ne pourra le créer à votre place. parce que, si c'est ça, ça veut dire que vous êtes dépendant de quelque chose d'extérieur pour être heureux et en paix. Alors que, la paix, vous pouvez l'avoir vous-même dans votre solitude et cette paix et ce bonheur, tous ces petits bonheurs que vous arrivez à vivre seul, une fois que vous avez une personne en face de vous, vous pouvez l'échanger. Donc, vous avez toujours votre propre bonheur mais c'est encore plus beau puisque ce propre bonheur, vous pouvez l'échanger avec une personne. Donc, il y a vraiment dans la rupture toute une évolution spirituelle à admettre, à comprendre, à travailler aussi. C'est un exercice aussi. Et une fois qu'on y arrive, si jamais survient une autre rupture, sait-on jamais, eh bien, c'est une énième leçon. parce que l'important, c'est de ne pas baisser les bras. L'important, c'est d'être responsable effectivement des liens que l'on a créés avec la personne. D'être là pour elle au moins en mots pour qu'elle puisse se vider même si vous n'avez pas réponse à toutes ces questions. Même si, des fois, ça va être des questions tellement idiotes mais qui sont issues de souffrances donc il faut passer outre. Si on ne peut pas répondre, on ne peut pas répondre. Mais si on peut le faire, il faut prendre le temps de le faire. Ce n'est pas parce qu'on a trouvé un nouveau bonheur tout beau, tout neuf, tout excitant à côté qu'il faut laisser tomber la personne qui nous a rendu heureux un temps. Donc il faut pouvoir au moins communiquer avec cette personne parce que le silence est une chose dans la souffrance mais il tourne vite à l'indifférence. Et un silence qui tourne à l'indifférence c'est une nouvelle souffrance pour la personne qui attend de savoir pourquoi il s'est passé ça. Donc c'est là la seule responsabilité de la personne qui rompt finalement. Mais ensuite si la personne tombe dans la déprime et puis dans le chantage affectif etc. ça par contre vous n'y pouvez rien parce que vous n'êtes pas responsable de sa vie uniquement du lien. Donc la moindre des choses au final c'est de prendre des nouvelles de la personne qu'on a aimée et avec qui on a rompu sans forcément exposé son propre bonheur son propre nouveau bonheur ou sa propre nouvelle solitude parce qu'il y en a qui rompent et qui ont envie simplement de rester seule. Mais voilà au moins d'être à l'écoute et d'avoir la sagesse de se dire que en effet comme Saint-Exupéry le dit on n'est à jamais responsable de ce que l'on a apprivoisé. Bienvenue au donjon de la souffrance Alors ne prenez pas peur c'est une mise en scène poétique pour qu'on puisse se mettre dans la peau des personnes qui souffrent d'un amour rompu rompu de manière la plupart du temps radicale avec le fameux silence dont je vous parlais derrière et les questionnements qui ne trouveront pas de réponse et la douleur qui est nourrie jour après jour entre ces murs ces murs faits de pierres de regrets et qui suintent la mélancolie et la personne qui va continuer quand même d'aller au travail de voir ses amis ou de faire ses courses intérieurement elle est enfermée entre ces murs et elle souffre de façon indescriptible comme je le disais quand on apprivoise quelqu'un et qu'on se laisse apprivoiser d'ailleurs on est d'accord de souffrir en cas de malaise on sait que l'un ne va pas sans l'autre mais hélas parfois en cas de malaise donc de rupture lorsque c'est fait radicalement on a cet horrible sentiment d'abandon ce même sentiment d'abandon qu'ont les chiens qu'on largue sur l'autoroute avant les vacances lorsque c'est fait radicalement c'est que la personne est heureuse de l'autre côté souvent c'est comme ça que ça se passe et pendant qu'elle profite de ses vacances entre guillemets et bien la personne qui est dans ce fameux donjon de la souffrance erre sur l'autoroute en cherchant à survivre à cet abandon en ne comprenant pas que ce soit possible en se disant qu'il y a certainement eu une erreur et que la personne va revenir or il est très 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 rare que la personne revienne dans ces cas là j'ai fait cette mise en scène pour que l'on comprenne vraiment à quel point cette souffrance peut être dommage est grave en termes de séquelles la plupart du temps ça va finir en dépression et si ça ne finit pas en dépression ça va finir en méfiance et cette méfiance sera portée à tous les autres couples possibles que la personne pourra éventuellement créer il y aura toujours cette méfiance ce sentiment d'abandon qui reviendra et qui détruira progressivement les autres couples que la personne voudra créer derrière donc il est impératif de prendre sa responsabilité lorsque la rupture arrive de ne pas couper les ponts mais de s'éloigner en gardant la communication en répondant aux questions de la personne en souffrance pour ne pas qu'elle reste enfermée dans ce donjon là parce qu'on l'a aimé cette personne on l'a apprivoisé pour l'aimer et la moindre des choses pour remercier de cet amour que l'on a vécu de l'aide qui a pu être apportée de l'échange du partage c'est de ne pas laisser la personne s'enfermer dans ce donjon là parce que là aussi il y a de toute façon la justice divine et ce que l'on fait subir à l'un on se le fait subir à soi pas tout de suite mais plus tard pas forcément en amour peut-être dans une autre situation donc il faut prendre ses responsabilités lorsque l'on apprivoit une personne et lorsque l'on on aime cette personne parce que progressivement à force de rester renfermée dans ce dans ce ce fameux donjon dans cette souffrance et bien les petites lueurs qui éclairent ces pierres et qui font qu'on ne sombre pas tout à fait encore dans la folie ces lumières vont s'éteindre ce sont les amis ce sont les la probabilité de je ne sais pas de promotion dans le travail de commencer un nouveau sport un nouveau hobby tout ça va s'éteindre progressivement parce que la personne va sombrer dans une profonde mélancolie dans une tristesse démesurée dans laquelle elle ne pourra pas sortir alors si vous êtes en train de vivre cela en ce moment est-ce que vous allez s'éteindre laisser s'éteindre toutes ces lumières une par une jusqu'à n'avoir que les ombres autour de vous la seule lumière qui restera sera celle de votre espoir le tout petit espoir qui restera en vous cet espoir de vouloir être heureux heureuse à nouveau alors qu'est-ce que vous choisissez ce lugubre donjon ou le soleil de l'extérieur et le bonheur que vous pourrez vous-même vous apporter à vivre pleinement ce qu'il y a dehors oui vous pouvez sortir du gouffre de la rupture en acceptant cette rupture car personne n'appartient à personne chacun n'appartenant qu'à soi-même ici rien n'est acquis posséder il est illusoire de croire que l'on peut posséder une personne posséder un couple posséder une promesse un jour on m'a demandé de détruire les ruines que je portais en moi pour reconstruire un château merveilleux mais cette personne a ensuite fait de ce palais une ruine nouvelle je lui en ai tellement voulu pour ce que je considérais comme une trahison mais cela n'en était pas une il avait tenu sa promesse ce palais était superbe d'amour et de patience mais ce n'était pas lui qui a détruit ce palais c'était bien moi je n'avais pas compris car rompre ne signifie pas détruire mais séparer séparer ne signifie pas mépriser mais éloigner et il s'éloignait comme un mort s'en va comme un ami sait le faire aussi la vie l'appelait ailleurs et moi aussi si pour moi ce palais perdait alors toutes ses couleurs sans sa présence que ses murs s'effritaient sans sa voix que le lierre du manque envahissait peu à peu ces ruines que je chérissais tant finalement il n'en était rien car le palais restait le palais sublime au nom de tout ce que nous avions vécu et la rupture mettait un pont entre deux êtres non un fossé entre deux ennemis l'un prêt à assaillir l'autre au moindre mot à la moindre incompréhension on ne comprendra jamais vraiment pourquoi un jour il y a une fin ou au mieux une pause c'est un besoin un passage une évolution tout comme il y a la vie après la vie il y a l'amour après l'amour on ne guérit pas de l'amour par la haine mais par l'amour on ne retrouve pas l'amour dans l'enfermement mais dans l'ouverture et l'ouverture se fait par le cœur s'ouvrir à soi avant de s'ouvrir aux autres c'est s'aimer soi pour aimer les autres s'apporter son propre bonheur c'est ne pas avoir à dépendre d'un être pour se sentir heureux c'est pouvoir partager à deux ce bonheur de vivre cette joie d'aimer de se comprendre conservez donc en vous les palais de vos amours ne regrettez pas ce qui n'est plus car tout a un commencement et tout a une fin tout est une expérience pour évoluer s'élever vers l'amour véritable inconditionnel comme la vie mène à la mort puis vers la transcendance ne devenez pas ennemis de vous-même en devenant ennemis de l'autre aimez encore cet être que vous avez tant adoré en tant que votre égal sur cette terre lui pardonnant de ne pas être voulu qu'il soit le remerciant pour tous les partages qui vous auront appris dans la souffrance ou l'allégresse se détacher de la sorte en laissant partir l'autre c'est se laisser aller vers le large pour d'autres aventures votre vie ne s'arrête pas à un être votre vie est riche de multiples êtres beaux libres comme vous ne restez pas enfermés entre ces sombres murs faites éclater la lumière car après l'amour il y aura l'amour il y aura l'amour il y aura il y aura il y aura il y aura l'amour l'amour